Qu'est-ce que les journalistes parlent aux journalistes ? Oui, pas du tout. C'est vraiment un événement qui s'adresse à tout le monde parce que nous allons décortiquer un peu l'information. Nous allons faire appel bien sûr à des grands journalistes français et étrangers, bien sûr étrangers puisque Courrier international est consacré à la presse internationale. Et nous allons prendre des exemples comme la Fukushima, la question du nucléaire, comment écrire sur un drame nucléaire sans faire du sensationnalisme, en se fiant à quelle source ? Voilà un exemple. Autre exemple, comment enquêter face aux réseaux criminels et aux mafias. Et là-dessus, nous allons avoir les témoignages d'un journaliste russe, Oleg Kachin par exemple, qui a été tabassé par des criminels. Nous allons avoir là aussi le témoignage d'un journaliste mexicain, d'un journaliste italien pour parler des mafias. Et puis au cours de ces trois jours de débat, nous allons avoir aussi des réunions autour bien sûr des modèles économiques de la presse. Comment nos entreprises de presse peuvent survivre ? Parce que, comme vous le savez, la plupart d'entre elles sont en crise, en mutation et le modèle économique futur n'est pas encore trouvé. Et pour ça, bien sûr, nous vous invitons parce qu'il en va bien sûr de l'avenir de nos métiers, de l'avenir des entreprises de presse. Ça, c'est déjà important. Mais il en va aussi, à mon avis, de l'avenir de la démocratie. Parce que s'il n'y a plus d'entreprises de presse, d'équipes de journalistes qui puissent enquêter, qui puissent vérifier les faits, eh bien nous serons tous, nous citoyens, un peu à la proie des faiseurs d'histoire, des faiseurs d'histoire que peuvent être les gouvernements, les grandes entreprises ou d'autres associations. Et c'est la voie ouverte, bien sûr, au populisme de tous bords. Et donc c'est pour ça que c'est important, eh bien, de s'interroger sur l'avenir des médias. Donc rendez-vous à Arcachon pour tout le monde, pour les Parisiens, pour les gens d'Aquitaine, de Bordeaux, du 30 septembre au 2 octobre.